Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, quand un nouveau produit Apple est annoncé, forcément ça fait parler et lorsque c'est un nouveau Mac c'est encore mieux. On ne présente donc plus le Mac Studio, néanmoins est-il fait pour tout le monde ? Je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors budget oblige, j'ai pris l'entrée de gamme, c'est à dire que c'est le M1 Max, 512Go de stockage et 32Go de RAM. Allez c'est parti, place au déballage, alors ça va aller vraiment très très vite, puisque comme pour le Mac mini, on n'a pas de clavier, on n'a pas de souris et tout ça pour 2300€ quand même. Côté design, on en avait déjà parlé sur la chaîne, personnellement ça ne m'avait pas convaincu, le design est un petit peu vieillissant, c'est simplement un Mac mini qui est un petit peu plus gros, il fait un peu moins de 10cm de hauteur, franchement rien de terrible, rien de révolutionnaire. Côté poids, on s'en fiche un petit peu, puisqu'on le pose sur le bureau, mais sachez qu'il pèse 2,7kg et 3,6kg si vous prenez la version Ultra. Ici on a un câble d'une longueur à peu près d'1m80, qui est vraiment très bien fini par contre le câble, donc un câble tressé. On termine ensuite avec les notices qui se trouvent juste ici, alors dans les notices évidemment, on a l'autocollant, le sticker noir, pour la gamme c'est normal, et donc quelques notices. Et puis avant de commencer, un petit mot sur ce qui m'a poussé à changer aussi rapidement de Mac, alors puisqu'il n'a qu'un an mon iMac M1, la première raison c'était que j'étais un petit peu à l'étroit avec la RAM, sur les Mac M1 on ne peut pas changer de RAM, avec 8Go j'en pouvais plus, et puis surtout le disque dur, j'avais pris 256Go, j'ai eu un petit peu de mal, alors j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Washing Machine, que j'ai trouvé plutôt agréable à utiliser et puis pratique, et d'ailleurs c'est devenu notre sponsor du jour. Alors avec le temps j'ai de plus en plus de demandes de sponsoring, mais j'écarte quasiment toutes les demandes, puisque j'estime que la plupart des logiciels sont sans intérêt pour vous. Alors néanmoins avec Washing Machine pour Mac d'Intego, ça a été un petit peu différent, j'ai pas hésité longtemps, puisque vous le savez j'ai un iMac 256Go, il était vite rempli, et j'ai souvent autour de 10Go uniquement disponible. Trois fonctions à votre disposition, l'organisation, donc du doc, des dossiers intelligents ou du bureau, une fonction qui correspond au doublon, donc ça va me supprimer tous mes doublons, notamment vidéo, ça c'est très pratique sur un disque dur si vous devez faire le ménage, et la fonction dont j'avais besoin c'est une fonction de nettoyage, donc je clique sur le bouton nettoyer, et automatiquement ça va me supprimer les logs, l'historique, les caches non essentielles à mon système, là ça me propose 1,7Go, mais j'ai déjà retiré plus de 5Go, notamment la première fois ça m'a retiré 5Go. L'interface est très claire, ça coûte moins de 20€, c'est 4 fois moins cher que CleanMyMac, et tout ça sans abonnement. Et si vous souhaitez plus de sécurité, Intego propose également le Mac Premium Bundle. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description, en attendant je remercie Intego d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors il n'est peut-être pas super évolutionnaire côté design, il est toujours très bien soigné évidemment, mais par contre il est ultra pratique. Alors regardez de gauche à droite, on a 4 ports Thunderbolt avec 4 contrôleurs distincts, on a un port 10Gb, on a l'alimentation, 2 ports USB-A et un port HDMI. On termine par l'audio avec une sortie haute impédance, donc pour les casques compatibles haute impédance, donc si vous avez ce type de casque, vous n'allez pas avoir un son tout faible. Et puis on reste dans l'audio avec une petite déception quand même, même si je n'attendais pas grand chose, c'est les haut-parleurs, franchement, on a bien compris qu'il fallait vendre du studio display, mais là on a vraiment des haut-parleurs entrée de gamme, dès qu'on les met un petit peu à fond, ça ne ressemble plus à rien. C'est vraiment pour le dépannage. Et on termine la visite du Mac Studio par l'avant, regardez, on a deux ports USB-C, alors si vous avez la version ultra, ça sera deux ports Thunderbolt 4, et on a également un port SD card, ça c'est bien. Donc en gros, on a plein, on a tout ce qu'il faut, tous les ports utiles, on a un design vélissant, mais franchement, utilisable et praticable. À propos de la consommation maintenant, c'est vraiment exceptionnel, regardez, donc là, je l'ai allumé, donc je suis simplement sur l'écran, je consomme 14 watts. Et si une petite partie de Fortnite vous tente, regardez, la consommation augmente, et je passe à 55 watts. Et tant que je suis dans Fortnite, un petit point sur les caractéristiques, donc il y a 10 coeurs CPU, on a 24 coeurs en GPU, 16 coeurs en Aural Engine, alors c'est compliqué de trouver quelque chose, un logiciel qui fonctionne bien, c'est sans doute pas Fortnite, qui va exploiter toutes les capacités du M1 Max ou même du M1 Ultra. Donc il faudra plutôt se tourner, on le verra juste après, du côté de Final Cut. Mais globalement, donc évidemment, aucun problème pour jouer à Fortnite. L'avantage par rapport au iMac M1 que j'avais l'année dernière, c'est que j'avais 8 gigas de mémoire, là je suis à 32, et c'est vrai que rien qu'en lançant Fortnite, j'étais déjà souvent à plus de 6 gigas de mémoire, donc c'était très limité, et je ne pouvais quasiment plus rien faire. Alors la grande question, c'est de savoir si ce Mac Studio se destine à tout le monde, on a 32 gigas de RAM par défaut, c'est beaucoup. Alors c'est sûr qu'avec les 8 gigas de l'iMac, c'est des fois un petit peu limité, c'est ce que je vous disais juste un instant. 32 gigas, donc c'est de la mémoire unifiée, partagée avec le GPU, le CPU, ça fait quand même pas mal, on n'a pas forcément besoin d'autant, en tout cas pour un usage quotidien. Par contre, pour un usage professionnel, donc j'ai testé Final Cut Pro, j'ai pris un fichier 4K à peu près, d'une dizaine de minutes, ça m'a pris 11 minutes avec un iMac M1 à exporter, ça m'a pris 5 minutes avec celui-ci. Alors malheureusement, ce sont des cas particuliers, puisque ces logiciels sont optimisés pour la puce M1, on ne va pas retrouver ces mêmes performances dans tous les logiciels. Et puis j'ai voulu tester un petit peu le SSD, en vitesse d'écriture, de lecture, et là c'est assez bluffant, alors c'est vraiment les premiers tests, mais en gros, je double quasiment par rapport à l'iMac M1 que j'avais. Alors bon, je vais faire un petit peu plus de tests pour consolider tout ça, mais c'est vraiment de bonne augure. Et du coup, je m'attendais avec toutes ces performances à ce que le ventilateur s'affole un petit peu. Alors ce qui est étonnant, c'est que dès qu'on l'allume, il ventile, il est à peu près à 33 décibels, et je n'ai pas réussi, malgré les exportations dans Final Cut, Fortnite, etc., à le pousser plus, donc il fait toujours le même bruit, que c'est assez bluffant. Alors pour l'instant, mes premières impressions sont vraiment très bonnes, mais je ne suis pas persuadé que cet ordinateur se destine à tout le monde. Et je pense que d'ailleurs, Apple ne le vend même pas comme ça. Pour les personnes qui font du traitement vidéo, alors que ce soit avec Final Cut, alors même avec Premiere, comme ce n'est pas complètement optimisé, je ne suis même pas sûr que ce soit franchement très utile, mais pour les personnes qui utilisent les logiciels déjà compatibles, ça a vraiment un intérêt pour les personnes qui font de l'audio aussi. Pour les autres, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment une bonne idée, en tout cas, vu le prix 2300 euros, ensuite, il faut rajouter un clavier, il faut rajouter l'écran, il faut rajouter la souris, ça commence à faire beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Mac Studio, je vous mets tous les liens dans la description. Si vous avez des idées de tests, si je peux les réaliser, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501